bonjour bienvenue sur la chaîne des murmures de gaïa alors je tenais à m'excuser déjà par rapport aux dernières vidéos que j'ai fait le son était vraiment pas terrible parce qu'en fait j'ai modifié un paramètre qui était écrit en anglais je ne savais pas quoi ça servait donc j'ai décoché cette petite case et en fait ça me faisait un souffle que sur l'ordinateur je n'entendais pas beaucoup alors que lorsque j'écoutais la vidéo sur téléphone c'était la catastrophe donc j'ai remis mon paramètre comme il était et donc cette fois ci ça devrait aller mieux donc c'était pour la sagesse d'Avalon qu'on entendait un souffle de magie puis la magie de la terre donc ce jeu là que j'ai décidé de refaire je voulais juste présenter les cartes sans dire les titres de chacune des cartes en fait avec le bruit chelou qu'il y avait derrière c'était affreux donc je vous refais cette vidéo qu'on m'a demandé également en commentaire de parler un petit peu du livre donc voilà je vous refais la vidéo alors donc c'est l'oracle magie de la terre c'est un coffret de 48 cartes avec un livre explicatif aux éditions exergue et c'est de steven d je ne sais pas à quoi ça correspond le nom farmer alors l'intérieur est rouge c'est un joli petit rouge foncé le dos de la boîte est ainsi donc c'est un jeu à 23 euros véritable hymne à la terre ce magnifique oracle vous rappelle que nous sommes tous profondément liés à notre terre-mer et à ses éléments animaux fleurs arbres pluie vent montagne océan à la fois physiquement et spirituellement chacune de ces 48 cartes oracle s'accordera à votre voie intérieure pour vous offrir des réponses et des conseils adaptés à vos besoins vous pourrez ainsi méditer sur les illustrations et les thèmes proposés mais aussi le message communiqué pour développer votre intuition et entrer en communication avec tous les esprits de la terre donc voilà vous pouvez méditer donc sur les illustrations les thèmes proposés et également sur les petits messages qu'il ya sur les cartes voilà vous pouvez faire un travail simple avec les cartes où vous référez aux livres en complémentarité ou simplement voilà vous faites comme vous le sentez alors le livre voici donc le fameux auteur qui est docteur en philosophie psychothérapeute diplômé pasteur ordonné praticien chamanique et guérisseur d'âme à tout ça auteur de nombreux ouvrages et coffret de cartes il anime sa propre émission de radio earth magic radio oui je parle bien anglais sur contact talk radio point commun il habite en californie à laguna beach et voici le site web donc voilà c'est chez très daniel également c'est marqué exergue mais c'est également très pour l'amour de notre terre mère et de tous ses enfants c'est un jeu de 2006 à l'origine il a été traduit en 2013 il a été traduit par nos marie noël en tolin vous avez une table des matières avec le numéro de page où retrouvez votre carte je regarde un truc vite fait vous avez des introductions pour utiliser les cartes oracle magie de la terre les instructions le monde nous parle nous devons simplement apprendre à mieux écouter préparation d'un nouveau jeu de cartes voilà on vous explique comment augmenter l'efficacité des cartes comment les utiliser voilà rangement des cartes tirage des cartes donc là vous avez un tirage à une carte qui nomme contemplation tirage à trois cartes paysages chronologie toujours à trois cartes le tirage à quatre cartes relations le tirage en croix signification générale des cartes signification générale des cartes donc voilà vous avez la représentation de la carte en noir et blanc intitulé donc de la carte sans mot clé compassion ensuite vous avez tout un blabla un petit peu poétique sur la l'amour la compassion voilà et en italique vous avez l'explication de la carte la signification en fait on lira une carte tout à l'heure à la fin donc ensuite qu'est ce qu'on a ça c'est une nouvelle carte donc là c'est des remerciements il remercie sa femme voilà un à propos de l'auteur ça c'est les crédits d'illustration voici et donc la couverture comme je le montrais sur la précédente vidéo que j'ai effacé ça fait des petits et c'est pas lisses c'est pas des nids d'abeilles mais bon ça fait des petits points quoi vous voyez le bruit voilà je suis mémuse alors le dos des cartes voilà donc c'est un arbre il peut se regarder un peu dans les deux sens si on veut partie nuit partie jour une partie racine une partie feuillage ça bouge trop alors nouvelle lune promesse Gaïa sollicitude équinoxe d'automne libération celle-ci a de très jolies couleurs cristaux concentration loup instinct volcan volatilité ancêtre génération au pluriel l'aigle communication réverie création brouillard voile pleine lune pleine lune achèvement l'île solitude l'île 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 solitude l'île solitude solstice d'été éclat arbre enracinement donc ça c'est la carte donc ça c'est la carte qu'on reconnaîtra qui est au dos des cartes l'île envers synergie l'ac tranquillité musique harmonie harmonie océan flux et reflux montagne robustesse robustesse je crois je vais laisser le son pourri comme il était d'avant comme ça n'entend moins de les bêtises libérale fort libellule émergence voilà bon il est deux heures du matin aussi en même temps hein fatigué nuage transformation désert quête visionnaire cérémonie invocation ADN karma celle-ci je la trouve pas très belle par contre iceberg submersion aube renouveau forêt souffle la danse célébration éclair énergie solstice d'hiver réflexion les fées magie de la terre équinox de printemps renaissance on peut reconnaître on peut reconnaître les fêtes sabbat d'ostara amour compassion tsunami appel à l'éveil la baleine la baleine le saut rivière mouvement forcément la rivière ne s'arrête pas arc-en-ciel bénédiction bénédiction grotte sanctuaire enfance innocence cascade cascade facilité la voie lactée perspective oh hé qu'est-ce que c'est ? hé miss j'ai pas la barbe qui a poussé d'un coup ne s'inquiétez pas bon tu te pousses hé grosse allez tu te couches tu te pousses mais tu fais quelque chose là allez allez crosse ah bah oui j'ai besoin de venir tout le temps couche-toi bien à plat regarde on a un peu les cartes attends voilà tapis de chat hop le vent activation mais oui bien sûr allez lili il est où ? allez couche-toi couche ton cul là bon on va faire comme on peut on arrive à la fin oui toi oui toi c'est ta tête il y a une fille bon oui moi alors alors peuple des pierres vigilance pluie purification frairie frairie belle celle-là aussi belle fleur belle fleur belle fleur pas la carte mais merde bon bon chaman ancienne sagesse de guérison désolé je peux pas la montrer en dire c'est redressé là voilà de manière c'était la dernière donc comme vous voyez les cartes elles sont également comme le coffret les cartes elles sont pas lisses ça fait des petits capitons voilà les cartes sont ça va elles sont pas trop fines pas trop épaisse elles reviennent bien pas tourdues voilà les tranches sont blanches voilà et toutes les cartes ont des couleurs enfin sont sur un panel de couleurs différentes voilà et au niveau du dos ça donne ça qui peut être bien simple tu te gènes mademoiselle ? tu te gènes ? tu te gènes ? je te gènes alors on va regarder on va prendre une petite carte au hasard allez bing allez bing alors tu veux choisir une carte ma Lili ? tu veux choisir une carte ? c'est là ? c'est là ? c'est là c'est là alors elle nous a pris l'ombe vert Synergie oui moi j'ai des chats interactifs choisissez les cartes l'ombe vert alors tiens garde l'ombe vert sur ta tête hop j'ai passé assez longtemps mais à mon avis non alors l'ombe vert à quoi je cherche ? bon déjà vous avez le titre de la carte l'ombe vert et Synergie déjà vous pouvez commencer à essayer de voir qu'est-ce que ça peut invoquer en vous alors où est l'est cette carte ? euh... un... homme vert Synergie 95 Emilia ne bouge pas la carte sur la tête mais elle s'en fout alors pour le petit côté blabla un petit peu poétique bon mais je vais essayer d'éviter d'embêter trop mon chat bah ouais mais ma fille je ne peux pas faire comme ça peut-être ça gênera moins hop voilà ça gênera moins alors donc Synergie l'homme vert est la personnification de la végétation bien qu'il connaisse de nombreuses variantes celle de cette carte est une représentation subtile et incorporée au paysage dans d'autres portraits il ressemble à un visage d'homme couvert de feuillage vert de branche et de sarme non pas de sarme et des sarments un... miss s'est couché euh... et des... et des... et des serments s'en éloignant dans toutes les directions il existe une culture de l'homme vert au long de l'histoire dans de nombreux endroits du monde souvent symbole de la renaissance de la vie au printemps on l'a parfois associé au seigneur des bois alors en tant que représentant du royaume des plantes l'homme vert nous rappelle l'incroyable synergie exigé de Gaïa ah ben vous voyez mon chat il a bien choisi Gaïa pour maintenir l'équilibre délicat entre la planète et les nombreuses espèces qui y vivent la synergie et l'interaction et la coopération de deux éléments ou plus ou plus qui produisent un effet supérieur à la somme de l'effort de leurs efforts individuels nous pouvons le remarquer dans l'échange coopératif complexe entre les plantes, les animaux et les humains par exemple les arbres fruitiers se reproduisent lorsque les fruits sont mangés par les animaux qui restituent les noyaux à la terre après la digestion quand une nouvelle plante pousse les abeilles pollinisent ces fleurs et un nouveau cycle commence dans la synergie remarquable de la nature donc ça c'était un petit peu le blabla poétique voilà et ensuite donc en italique vous avez une signification un petit peu plus un petit peu plus approfondie de la carte vous avez en ce moment l'avantage d'une incroyable synergie vous êtes guidé par un flux de vie où les choses semblent se transmettre en place toutes seules le long de votre chemin vous êtes en coopération mutuelle avec l'esprit votre volonté alignée sur la sienne et votre mission correspond à un sentiment d'utilité lorsque cela pardon lorsque cela se produit une énergie s'installe par laquelle votre force vitale s'équilibre en permanence avec les forces de la nature votre conscience spirituelle et votre personnalité propre ou égaux sont également en synergie remarquez les diverses idiosyncrasies idiosyncrasies oui et votre égo de votre égo et n'en prenez aucune au sérieux sachez que votre soin supérieur veille toujours sur votre plus grand intérêt c'est le moment de vous accorder à sa guidance quand elle se manifeste et vous constaterez que vous avancez plus facilement dans la vie grâce à l'équilibre des forces qui s'exprime à travers vous voilà donc la première partie on vous explique l'homme vert et la synergie et en italique la deuxième partie de l'explication c'est ce que veut dire la carte par rapport à vous voilà donc c'est à peu près ce que je pourrais vous dire sur ce jeu voilà donc je vous remontre la boîte je pense qu'il est encore trouvable je n'ai pas regardé sur Amazon ou dans le catalogue très Daniel s'il y était encore ou exergue ben voilà bon mais ce sera tout pour nous petit lili tu dis au revoir au revoir au revoir petite vilaine c'est tout le temps elle qui vient sur mes vidéos 4 chats j'ai toujours celle-là et comme ça j'en ai 2 l'autre elle a encore plus de poils mais elle est pleureuse donc elle viendra par elle où ça vient c'est 2 secondes et hop ça part et celle-là c'est Miss Bétis Miss Bétis elle s'appelle Lilou hein petit Lilou et Lilou elle a qu'elle a acheté à ma fille elle a 3 ans maintenant ouais elle vient juste d'avoir 3 ans voilà tout est l'instant animalier bon mais je vous souhaite une bonne nuit je suppose que vous devez déjà dormir ou sinon une bonne journée pour ceux qui regardent la vidéo en journée voilà et à une prochaine vidéo 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 la prochaine vidéo et à une prochaine vidéo